bonsoir ça va gui alors j'ai juste raconter l'avis du village de Bougue en rapport avec les réfugiés maligniques alors pour rappel Bougue se situe à 25 km de Djibo la ville chef-lieu de la province de Soum qui a accueilli les réfugiés maliens en 2012 et qui les a installés dans les sites aujourd'hui appelés Mentao à 8 km de Djibo Mentao est un village administratif du département de Kobé Mengao du même département que Bougue et nous nous étions à exactement 18 km de Mentao et Bougue est le plus grand marché aux alentours donc de Mentao avec Namsidia et Djibo c'est à dire que le jour du marché de Bougue nous voyons au moins deux tricycles qui amènent des toaregs au marché et des populations d'origine maghrébine c'est à dire des arabes, des morts, des berbères, des bellas en tout cas ce sont des populations qui ne sont pas originaires du Burkina installés sur ces sites là et bien il y a une très grande familialité avec ces populations aujourd'hui qui sont pratiquement dans la même culture que les populations du Sahel Burkinabé c'est à dire des élevés. Sur le plan des événements sociaux ils participent au dessert au funérail au mariage au baptême on les voit partout avec les populations nous sommes ensemble dans les grains d'été on boit le thé bon on ne sent pas qu'ils sont des étrangers ce sont des citoyens comme les autres citoyens du Burkina Faso mais depuis un certain temps il y a une vague d'attaque d'attaque à mes armées dans le sou et cela commence à un peu inquiéter les populations et si je dis un peu c'est d'ailleurs trop parce que en 2016 on a enregistré huit attaques dans le sou des commissaires de police un poste avancé de l'armée burkinabé et des domiciles de certains leaders religieux qui ont été attaqués avec mort d'hommes et bien cela a beaucoup joué sur la cohésion sociale parce que la méfiance est installée du coup dans nos rapports avec les réfugiés dans nos rapports avec les musulmans tendance radicale donc ceux qui ont cette tendance de se radicaliser nous avons un peu peur de les côtoyer exactement il y a un jeune burkinabé dans les années 2013 14 15 qui était un grand prêcher dans la localité c'est à dire dans les villages du sou du nom de madame ibrahim dico ce monsieur là a beaucoup contribué à la radicalisation d'un grand groupe de jeunes aujourd'hui déportés au nord malie et qui ont commencé à frapper le burkina faso surtout la province du sou c'est un groupe de jeunes qui à un certain moment c'est radicaliser et qui en tout cas ces derniers temps ont causé du tort des dégâts au burkina faso je peux dire que voilà un peu ce qu'on peut dire des relations avec les réfugiés et des radicaux qui sont avec nous qui vivent avec nous qu'on ne peut pas détecter parce qu'ils sont beaucoup plus représentés dans tous les villages parce que depuis un certain temps les attaques se font partout et quelquefois ce sont des enfants des populations du sou qui reviennent attaquer leurs propres villages on comprend que cette radicalisation est en train d'atteindre un niveau de djihadisme et ce qui est vraiment difficile à combattre l'armée brutunabé c'est beaucoup déployé dans notre région on ne peut même pas compter le nombre de véhicules militaires et le nombre de boîtes qui tapent les macadames tous les jours sur le sol du sou bon on les voit mais il n'arrive pas à réagir le problème parce que ce n'est pas une armée face à une autre c'est des gens qui sont là qui font une guérilla donc ils attaquent pas surprise et ils repartent mais je pense que l'ennemi sera vaincu ça c'est bon ça c'est ma conviction parce que celui qui touche au burkina faso a bouffé son totem vieux le burkina la patrie ou la mort nous vaincrons merci